Parler d'une catégorie, plateforme collaborative, c'est loin d'être évident, parce que tout cela décrit une réalité très très hétérogène. La première chose qu'on peut dire, c'est que l'enthousiasme initial lié à ce qu'on a appelé l'économie collaborative est sans doute un petit peu retombé. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 ans, quand les premières grosses plateformes ont commencé à exploser, on pouvait avoir le sentiment, en tout cas c'était dans l'air du temps, c'était quelques des choses qu'on pouvait lire dans la presse à droite à gauche, que toute activité, peu ou prou, pouvait être plateformisée, et que finalement l'avenir de notre économie, c'était toutes ces plateformes et qu'on allait mutualiser, partager, devenir des semi-travailleurs indépendants, et force est de constater que ça, ça ne s'est pas vraiment passé. On a quelques gros acteurs, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, Airbnb, Blablacar, Uber et Consor, qui émergent chaque année, et ce n'est pas une lame de fond, comme on voulait bien le dire il y a quelques années. Pour autant, c'est un secteur qui est important, qui est en croissance, qui mobilise de plus en plus de travailleurs indépendants, et qui mérite tout de même qu'on se pose la question. Mais là, il faut sortir un petit peu justement de la vision un peu délirante du tout plateforme. Ensuite, aujourd'hui, on est à un stade, en fait je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui, on est à un stade où certaines de ces grosses plateformes ont pris des positions de marché si fortes, si rapidement, qu'elles commencent à prendre des revers de bâtons. Uber a eu quelques déconvenus récemment dans pas mal de pays, et je pense qu'en fait c'est une tendance qu'on va voir se répéter, d'autant que ces structures en fait sont assez fragiles dans la mesure où leurs modèles économiques sont demandés d'être stabilisés aujourd'hui. Et on a toute une frange en marge de cette économie de plateforme dominante, très voyante, qui peine un petit peu à sortir la tête de l'eau, et qui s'efforce de créer des plateformes plus vertueuses sur le plan social, sur le plan économique, et qui essaie de mêler approche coopérative et approche collaborative. En gros, c'est ce qu'on appelle le mouvement du coopérativisme de plateforme, qui commence à faire parler de lui, mais qui se cherche un petit peu, qui essaie de structurer une approche qui mêle la flexibilité et la rapidité de l'économie de plateforme avec l'équité et l'engagement demandé par l'économie coopérative. La bascule et la jonction n'est pas si évidente à faire, donc aujourd'hui on est au stade de l'expérimentation, et ça prendra sans doute quelques années pour voir des vrais grosses coop commencer à faire un petit peu d'ombre aux gros acteurs capitalistiques. Mais on n'y est pas. À ce stade, on parle effectivement de l'article de la loi travail qui établit un certain nombre de responsabilités sociales des plateformes à l'égard des travailleurs indépendants. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet article, sans le dire, on crée une espèce de troisième voie, enfin de troisième terme, entre la stricte subordination et l'autonomie pure qu'on attend du travailleur indépendant. Donc on acte juridiquement qu'il y ait une zone grise où il existe un étrange mélange de subordination et d'autonomie parmi ces travailleurs des plateformes. Donc c'est quelque chose, c'est une démarche qui est intéressante. La seule limite que je vois, en tout cas pour le moment, on va voir ce que ça donne, puisque ça va être appliqué, il me semble, en 2018. Donc on n'a pas encore... Il est difficile de voir les effets de tout cela. La limite que je verrais, c'est sans doute que cet article a largement été rédigé en ayant en tête justement ces grosses plateformes très visibles qui ont institué une relation de travail un peu particulière avec leurs travailleurs indépendants. Donc en gros, c'est un peu l'amendement Uber ou Deliveroo. Et les critères définis qui vont faire qu'une plateforme rentre ou non dans le périmètre de cet article, le fait de fixer les caractéristiques de la prestation, de fixer le prix de la prestation, je ne suis pas sûr que ça permette d'englober toutes les plateformes. Donc il y aura sans doute du travail à faire pour prendre acte de cette galaxie assez hétérogène des plateformes. À ce stade, je pense qu'on n'y est pas parce que les plateformes, comme on cesse de se le dire depuis tout à l'heure, c'est quelque chose de très générique qui décrit en fait des réalités très contrastées. Pour le moment, je pense qu'il faut laisser le terrain travailler. On voit des initiatives de type syndical, de type proto-syndical émerger parmi certains types de travailleurs des plateformes. Et je pense que pour le moment, il faut soutenir ces initiatives, les regarder, mais qu'on n'en est pas au stade de la structuration. En tout cas, on n'est pas à l'âge du syndicalisme de masse des travailleurs des plateformes parce qu'on parle en fait d'une catégorie, enfin de catégories multiples de travailleurs qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, qui travaillent dans des secteurs très différents et qui du coup, il n'est pas facile de créer des liens de solidarité sur la seule base du statut de travailleur de plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada